On a décidé d'ouvrir une zone moto pour parler du sujet préféré de Jean-Paris, le remisage. On ne peut pas le faire dans le pied, s'il vous plaît. C'est vraiment un sujet des fois qui est un peu nostalgique, c'est la fin de l'été, mais c'est vraiment important pour garder les motos. Effectivement, on fait mettre des farces, mais c'est très important justement de bien entreposer sa moto. Je t'invite, on va aller voir de plus proche les étapes à faire. Tout d'abord, en fait, première chose que moi je suggère, puis de toute façon que moi je fais tout le temps, je fais tout de suite vidanger mon huile. OK. Oui, l'huile, puis même chose pour l'huile de bois de vitesse. Chaque année, moi, avant de l'entreposer, je la fais. Il y a des gens qui préfèrent le faire avant de la sortir au printemps. Au moins, ils adorent dans une huile qui est propre, qui est neuve, fait que moi je préfère ça. Au niveau du réservoir à essence, c'est sûr que le réservoir à essence est plein. Puis j'ai aussi ce qu'on appelle, on a un petit traitement ici. Ça, c'est la quantité exacte en plus qu'on peut mettre dans le réservoir comme ça. C'est un traitement qui va justement protéger notre essence pendant la période de l'hiver. Est-ce que la quantité peut varier dépendamment de la moto? Bien, je te dirais qu'en général, la quantité qu'il y a dans ce flacon-là fait le travail, mais on peut évidemment lire les instructions pour s'assurer d'avoir vraiment la bonne quantité. Mais ça, ça permet vraiment de préserver ton essence pendant l'hivernisation, puis pour qu'il y ait de dépôts de quoi que ce soit. Idéalement, après avoir mis justement le traitement, on peut partir la moto, la laisser tourner un peu. Puis après ça, on peut l'arrêter. Ça, on peut retrouver ça chez notre concessionnaire? On peut trouver ça sur n'importe quel concessionnaire, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, évidemment, au niveau de la batterie, tu regardes ici, la batterie, c'est très, très important. Aujourd'hui, tu peux te servir, comme j'ai apporté ici, un chargeur intelligent. OK. Qui ne va pas charger en continu. Non, exactement. C'est que lui, il va lui donner la charge que ça nécessite. C'est bien important parce que les batteries de moto, c'est tout petit. Alors, si on ne l'entretient pas pendant l'hivernisation, elle va être complètement hors d'usage après. Tu vas être obligé d'en acheter une autre. Alors, avec un chargeur intelligent, tu la branches. Est-ce que toi, tu les enlèves de ta moto, les batteries ou... Ce n'est pas nécessaire si la moto est dans un endroit, je te dirais, température, vraiment tempérée, en fait, ou si c'est chauffé. Moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est ce genre de chargeur intelligent que j'ai, ce que moi j'installe sur toutes mes motos. Encore plus simple. C'est branché après la batterie, tu as une sortie, branche ça dans le mur. C'est efficace. Tu gardes toujours sa charge, jamais de problème, puis ça garde la qualité de ta batterie aussi. Est-ce que ça t'arrive de le faire durant l'été ou... Oui, moi je le fais constamment. Ah, constamment, OK. Constamment, puis ma batterie me dure des années. Puis ensuite, il y a aussi, évidemment, bon, comme cette moto-là, il y a une chaîne, on vérifie la chaîne. Puis aussi, avant de le serrer, on a évidemment un produit pour graisser notre chaîne. C'est de la chaîne, c'est de la synthétique, justement, pas justement qu'on se retrouve que ça beurre partout. Mais moi, j'en applique partout sur ma chaîne avant de remiser ma moto. Est-ce que des fois, les gens le font plutôt juste avant la saison? Bien sûr, tu le fais tout au courant de la saison. Chaque fois que tu roules, après un certain nombre de kilomètres, idéalement... On fait ça la même chose en motocross, oui. Oui, exactement. Si, justement, tu veux que ta chaîne dure, c'est la meilleure façon, évidemment, de la conserver. Puis ça, à se faire, c'est des produits synthétiques, alors ça s'applique super bien. Puis ça ne fait pas de dégâts, ce qui n'était pas le cas avant. Au niveau des pneus, évidemment, bien important d'avoir la bonne pression dans les pneus. On valide dans notre livre du manufacturier pour s'assurer qu'il y a la bonne pression dans les pneus quand on va la remiser. Parce que la moto va être, évidemment, en position stable pendant l'équivalent à peu près de quatre mois. Alors, si on ne veut pas avoir une mauvaise usure des pneus, ça, c'est bien important. Pour cette moto-là qu'on a ici, vous savez, elle est équipée d'un radiateur à l'avant. Donc, il y a du liquide de refroidissement là-dedans. Évidemment, si jamais elle s'est entreposée dans notre livre, c'est très, très froid. Il faudra juste valider la qualité du liquide. Mais au pire, de toute façon, on peut la vidanger puis la changer. Parce que de toute façon, on ne fait pas plus que deux ans avec du liquide là-dedans. Idéalement, aux deux ans, tu changes ça. Comme ça, tu es sûr que tu n'auras jamais de problème. Puis tu vas avoir de l'efficacité au maximum. Côté peinture... Évidemment, avant de la remiser, on s'assure de bien la nettoyer. Puis d'appliquer... Moi, je n'appelais qu'une bonne cire, justement, partout où il y a de la peinture, c'est-à-dire les réservoirs d'essence, les ailes, etc., si c'est une moto plus sport avec, tu sais, le carrelage. Puis après ça, évidemment, là, on peut mettre une toile. Mais s'assurer que c'est une toile où il y a de l'air qui passe, que ça respire. OK. On met pas juste une toile bleue dessus? Non, non, effectivement. Ça prend une toile vraiment qui épouse bien la forme de la moto, mais surtout qui respire, que l'air circule là-dedans, pas qu'il y ait justement d'humidité puis de la corrosion. Les gens sont pas à l'aise avec le processus ou les étapes? Est-ce qu'ils peuvent aller voir leur concessionnaire? Oui, effectivement, les concessionnaires offrent ce service-là. Ils partent de l'entreposage ou de l'entreposage et changement d'huile et tout inclus. Ça varie entre 150 et 300 $. OK. Le concessionnaire peut vraiment t'aider là-dessus. Mais là, Jean, pour finir, pas que tu pleures, c'est le temps du ramusage. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada